bonjour les amis bienvenue pour cette nouvelle saison de totalement fibré après ces longues vacances pour nous ça va augmenter des vacances vous le savez parce que la freebox pop est sortie donc on a beaucoup travaillé en tout cas on se retrouve avec toute l'équipe d'univers freebox en partie de l'équipe en tout cas pour vous faire le résumé de ce que vous allez payer cet été mais également vous annoncer toute l'actualité de la semaine de free et des télécoms on commence par lucas qui va nous parler de quoi aujourd'hui aujourd'hui je vais faire un petit retour quand même assez succinct sur la free box pop évidemment c'était l'actu de l'été et sur des nouveautés qui vont arriver qui doivent arriver pendant la rentrée donc dans cette période actuelle ok on voit ça tout à l'heure max qui est avec nous au plateau tu vas nous parler de quoi aujourd'hui salut olivier alors je vais revenir sur un milieu d'été fin d'été 100% foot chez free et puis je reviendrai comme chaque semaine sur l'info de la semaine chez free il y a quelque chose à dire ok tu vas me parler de foot j'adore le foot je m'en charge heureusement parce que nous c'est pas trop notre cas on continue avec dimitri bonjour dimitri tu vas nous parler de quoi alors deux autres offres qui ont été lancé en tant que la free box pop une nouveauté qui est toujours attendue puis je présenterai une nouvelle chronique on attend ça avec impatience j'imagine donc lui qui a terminé la parole au début je te la redonne donc tu vas nous présenter succinctement la free box pop exactement parce que vous n'avez pas pu la louper il y dans la rue à la télé sur les réseaux sociaux surtout à la télé et donc évidemment le 7 juillet donc free a présenté son nouveau bébé la free box pop alors pour vous rappeler un petit peu ce qu'elle propose en général on va d'abord passer sur la partie serveur donc tout le col le coeur du métier de free fournisseurs internet on a des débits donc en descendant 5 gigabits par seconde avec une limite de 2,5 gigabits par appareil en upload 700 mégabits par seconde on a également un répéteur wifi inclus intelligent avec un guide pour le placement le wifi lui-même est évidemment intelligent avec le m u mimo mais pas du fils ici ça on va en parler un petit peu après et également le lancement d'une application pour gérer son wifi intelligemment free box connect qui ressemble donc un petit peu à ça vous frie a même publié un tuto pour une première utilisation qui permet donc de gérer énormément de paramètres du wifi de manière très simple on vous a fait un et un long tuto pour vous montrer toutes les fonctionnalités sur univers free box point comme que vous pouvez retrouver juste après la vidéo évidemment on va passer ensuite à la télé évidemment le player donc on a une interface intelligente hockey qui permet donc de suggérer du contenu en vod ou en replay selon vos préférences on a une capacité une compatibilité 4k hdr dolby vision et une compatibilité dolby atmos ça devrait sonner un petit peu comme compatibilité juste une compatibilité évidemment il n'y a pas d'enceinte dans ce tout petit player pop évidemment et également android tv donc avec donc la possibilité d'avoir le play store et donc les services de svd comme netflix prime et disney plus qui sont disponibles en option pour certains d'autres il faudra souscrire depuis depuis le navigateur enfin donc le prix de cette toute nouvelle c'est donc la première année pour une nouvelle solution 29 euros 99 puis 39 euros 99 et autre grosse nouveauté un avantage spécifique pour la free box pop avec le forfait mobile data illimitée à 9 euros 99 par mois au lieu de 15 3e pour les autres abonnés et on le rappelle on a le droit à 4 abonnements à 4,99 l'offre à 9,99 c'est juste une ligne c'est pas les quatre lignes qui sont à 9,99 les trois autres seront à 15,99 ok merci beaucoup donc on a parlé de cette free box pop mais en fait il y a trois offres pop qui ont été lancées tu vas nous en parler dimitri donc free box delta plus pop c'est la même offre qu'avant que la fibre jusqu'à 8,5 secondes l'agrégation des salles 4g les services netflix prime le kiosque et là ce que vous avez vous avez pu apprendre le le player devialy qui coûte ses 480 euros l'achat vous pouvez prendre gratuitement le player pop voilà c'est complètement gratuit rien à rajouter aucune somme à rajouter les 100 gigas d'enregistrement de tv dans le cloud et celle là cette offre là donc coûte 49 euros 99 par mois et sinon il ya aussi l'offre free box delta s plus pop là vous avez la partie télévision que vous pouvez ajouter du coup la free box delta s et rajouter le player et du coup ça vous revient à 47 euros 99 à noter que c'est cette offre là en fait c'est une option ajouté voilà l'abonnement delta s voilà c'est ça côté service qu'est ce qu'on n'a pas alors du coup d'état est ce qu'on peut plus pas bon père de tout la partie contenu à netflix amazon prime enfin prime vidéo avec ça le kiosque alexa donc pour les deux heureux de différence le voilà il ya deux heures de différence à la delta s plus pop et delta plus pop il ya deux heures de différence deux heures de différence si vous avez les répéteurs en moins vous avez les services et les abonnés actuels delta s ne peuvent pas migrer vers l'offre free box delta plus player pop avec tous les services on peut uniquement accéder à l'option tv voilà donc j'espère qu'on a été clair c'est pas forcément facile à expliquer parce qu'il ya beaucoup de nouvelles offres merci dimis qui en tout cas donc max nous l'a promis il va nous parler de foot donc on teste à en parler on va t'écouter attentivement c'est parti donc free à chaussée ses crampons cet été en lançant son nouveau service free ligue 1 uber its le 19 août dernier peu avant la reprise du championnat de france alors pour ceux qui l'auraient loupé ce service permet d'accéder en quasi direct à tous les extraits de tous les matchs de la ligue 1 mais aussi au résumé qui sont disponibles peu après le coup de final et à une quérielle de contenu exclusif donc des émissions interview podcast incarné par des équipes de journalistes confirmés par exemple thomas touroud ou david astorga mais aussi de jeunes pousses des jeunes youtubeurs experts en la matière donc pour un ton qui est vraiment décalé par rapport à ce que nous propose médiapro qui est très conventionnel et un peu plus sérieux on va dire et mais aussi l'équipe 21 par exemple alors donc j'enchaîne oui tu voulais nous parler d'un autre service de foot qui a été annoncé ce sera encore ah pas encore bah d'accord il y a des choses à dire alors le lancement a été très compliqué voire même chaotique il faut le dire il y a eu énormément de pépins techniques rendant parfois l'application inutilisable sur mobile mais aussi sur les free box alors fort heureusement depuis free travail travail d'arrache-pied pour optimiser et améliorer son service la gestion du live a été optimisé on y arrive presque par exemple les notifications très attendues sur le mobile sont arrivés hier lors du match lance paris saint germain mais aussi alors du coup les alertes sur la free box pareil annoncé au lancement arriveront un peu plus tard ce qui peut être un peu gênant puisque il faut forcément rentrer dans l'interface free box pour accéder aux extraits ça avance free prévoit une version totalement optimisée d'ici trois semaines alors à qui s'adresse cette application alors elle est offerte à tous jusqu'à la fin du week-end c'est à dire à la fin la troisième journée de championnat le service est inclus pour les abonnés mobiles free mobile au forfait à 19,99 euros mais aussi directement pour les abonnés free box pop et delta même pour les nouveaux abonnés et aussi sur les autres free box mais pour les abonnés hors promotion donc ça on rappelle les extraits c'est du quasi direct c'est à dire je sais pas combien de secondes après qui sont diffusés c'est du quasi direct je n'ai pas free free estime à trois à cinq minutes je n'ai pas vérifié pour tout te dire par contre à la fin de la période de gratuité donc les utilisateurs hors abonnés et ceux qui ne sont pas concernés par la gratuité directement chez les abonnés free box devront payer un abonnement et le prix n'est pas encore connu ok merci max donc c'est la première application de foot mais c'est pas la seule nouveauté foot sur la free box c'est ça on ne l'attendait plus free a finalement signé un accord de distribution avec médias pro pour la diffusion de sa chaîne téléfoot donc qui permet donc aux abonnés free box désormais d'accéder à l'intégralité à 80% des matchs de la ligue 1 toute la ligue 2 mais aussi aux matchs de ligue des champions et d'europa ligue uniquement cette saison alors du coup deux abonnements sont proposés le premier à 25 euros 90 ça c'est avec engagement il me semble et le deuxième à 29 euros 90 par mois sans engagement free a annoncé lors de l'officialisation de l'accord une disponibilité du pack très intéressant netflix plus téléfoot à 29 90 par mois avec un engagement d'un an le problème c'est que le pack n'est pas disponible en accès direct sur les free box et ne le sera pas pour le moment il existe toutefois une alternative pour les abonnés free box pop et mini 4k qui peuvent télécharger l'application nouvellement disponible sur le google play store et s'inscrire au préalable à ce fameux pack sur le site internet téléfoot et ensuite entrer leurs identifiants pour pouvoir profiter entièrement de ce pack voilà alors côté accessibilité toujours la chaîne téléfoot est disponible sur le canal 47 des free box pour sa version 4k il faudra passer par le canal 103 et pour le multiplex ce sera à partir du canal 416 alors la version 4k forcément pour une box compatible donc c'est que sur la delta la mine 4k et la pop et la pop voilà avec un téléviseur compatible avec un téléviseur compatible effectivement merci beaucoup max pour toutes les infos foot cet été effectivement il y a eu beaucoup de nouveautés mais il y en a également qui ont été annoncés pour cette rentrée lucas tu vas nous en parler de deux qui doivent arriver très prochainement c'est normalement donc c'était prévu pour cette rentrée ou en tout cas une affaire de quelques semaines puisque forcément lancement de free box oblige xavier gniel a fait quelques annonces concernant des nouvelles fonctionnalités la première notamment là c'est iliad qui avait fait un communiqué pour ça en annonçant que le répéteur wifi inclus pour les abonnés free box pop et disponible à la demande pour les abonnés free box delta devait être proposé à la être proposé aux abonnés free box à tous les abonnés pour la rentrée bon le terme est assez vague donc on est peut-être encore un peu dans la période pas forcément en retard pas forcément en retard justement donc pour ça pour votre information sachez que jusqu'à 80 mètres carrés lors pour votre logement vous n'avez pas forcément besoin d'un répéteur il ya un simulateur de free qui est disponible pour ça en attendant on attend juste on attend cette arrivée là puisque pour des grandes maisons par exemple de 200 mètres carrés ou des maisons de campagne ou avec plusieurs étages un répéteur peut être nécessaire pour améliorer la portée du wifi rappel ce sera à l'achat c'est à dire ça appartiendra à l'abonné il faudra acheter son répéteur wifi exactement autre nouveauté attendue cette fois c'est du côté du mobile puisque free a finalement changé d'épaule en annonçant l'arrivée de l'issime pour free mobile d'ici quelques semaines lors du lancement de la free box pop pardon du 7 donc depuis le 7 juillet on attend encore cette arrivée là on sait pas exactement combien de temps ça va mettre à savoir que ça devait initialement arriver en juin 2020 mais javier avait expliqué que l'opérateur avait pris du retard pour l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité en sachant que plusieurs opérateurs ne sera jamais après de prendre du retard non jamais 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 du tout d'ailleurs dimitri va sûrement nous en parler voilà donc dimitri voilà deux services un autre service qui avait annoncé là pour le 1er septembre là du coup on est déjà un petit peu en retard vas-y parle nous ans c'est ce qui gère la verticalité du son ça aurait dû arriver arriver assez rapidement c'est pas arrivé en marge de l'annonce de la free box pop examinienne en a reparlé il est touché du bois pour enfin clore ce dossier parce qu'on a marre forcément qu'on lui reste nous pourquoi en fait c'est dû il a rappelé c'est dû à un composant il a eu et donc pour lequel attend une mise à jour logiciel du coup là il a espéré ça pour début septembre il ya une mise à jour qui arrivait précédemment sur le player free box delta malheureusement c'était pas ça faisait pas partie des nouveautés donc va falloir encore attendre voilà donc c'est un prestataire externe qui doit mettre à jour un composant qui est dans l'enceinte de la delta et donc ça dépendra directement de prix ça dépend de ce partenaire et de ce partenaire là et donc il n'y a pas forcément de vision mais ça devrait arriver normalement à la rentrée c'est ce qu'on vous avait promis en tout cas on y croit au courant des doigts autre info sur la free box pop on attendait tous le wifi 6 sur cette free box pop et ça n'a pas été le cas beaucoup se posent la question donc nous on a posé la question à examiniel parce qu'on l'a rencontré justement au moment du lancement de la free box pop et on va tout de suite écouter sa réponse alors côté wifi on le voit bien orange sfr bouygues à tour de rôle ont lancé box récemment et ont mis en avant le wifi 6 un de nos compétiteurs n'a pas lancé le wifi 6 dans les trois dans les trois que vous avez cité vous regarderez mais peu importe allez-y allez-y posez c'est pas du wifi 6 je vous l'accorde pardon alors pourquoi pas de wifi 6 est ce que vous avez un problème avec wifi 6 non non le truc c'est quoi c'est que donc les équipes sont venues ici la société qu'on a raché et qu'est ce qu'elles ont fait je leur ai dit il nous faut du wifi 6 dans la prochaine box et donc on a fait des tests c'est à dire qu'on a créé des samples avec du wifi 6 et on s'est aperçu avec des tests mesurés qu'on se retrouvait avec un wifi de moins bonne qualité quand on mettait du wifi 6 alors c'est un wifi pas certifié nous ça nous gêne pas que ce soit pas certifié mais ça oui je suis pas certifié ça c'est pas très grave mais au delà de ça tous les équipements qui n'étaient pas wifi 6 perdait perdait dans nos tests peut-être que c'est nous qui sommes pas bons perdait du débit et on avait donc une problématique majeure c'est à dire que 95% des équipements que vous utilisez aujourd'hui au feeling mais environ 95% ne font pas de wifi 6 et donc on allait dégrader le wifi de nos abonnés pour potentiellement légèrement et encore je suis même pas sûr l'améliorer pour ceux qui avaient potentiellement un équipement wifi 6 et d'ailleurs c'est tellement vrai c'est que quand vous regardez les équipements qui font du wifi 6 ils ont toujours pas parfois toujours un bouton pour déconnecter le wifi 6 moi je ne connais pas un bout quand il y a un bouton pour déconnecter une technologie c'est que la technologie pose ou peut poser un problème et donc ça ça a été la première partie du raisonnement et partant de ce raisonnement c'est dit ok comment qu'est ce qui en fait on se moque de la de la norme qu'est ce que cherchent nos abonnés et bien ils cherchent d'avoir plus de débit une meilleure couverture et c'est là où on a travaillé sur le fait sur la volonté de vouloir d'avoir un wifi de grande qualité dans la box mais au-delà de ça de créer la notion de répéteur un répéteur qu'on fabrique nous qu'on design nous et ça change tout parce que si vous achetez un répéteur sur étagère en asie ça vaut rien et je vous fais semblant d'avoir soldé votre problème nous on n'a pas fait ça on a designé un nouvel équipement c'est ce répéteur sur la base de cela on a fait un produit très haut de gamme on a mis un processeur quad core on a beaucoup bossé sur les antennes a beaucoup bossé sur sur plein de choses pour l'améliorer le fait qu'on développe nous fait que bah on le prend on l'allume on le branche et ça marche il ya des petits voyants dessus pour aider au positionnement pour aider opposi pour aider à le mettre au bon endroit mais après il marche et puis le fait qu'on développe nous apporte autre chose c'est que ça permet de faire du mesh donc je peux en mettre 1 2 3 4 5 10 12 15 20 et ils vont tous se parler entre eux parce qu'on a mis encore une fois cette technologie qui permet tous ces équipements de parler entre eux et en fait au travers de cela on a répondu à cette problématique et par ailleurs on décide dans le même temps d'en inclure un c'est à dire qu'il n'y a pas le sujet de se dire mais est-ce que je le prends ou je le prends pas le premier parce que je veux pas j'ai peur que ça me coûte de l'argent ou je ne sais pas quoi donc la volonté c'est d'en mettre un tout de suite on le prend on le prend pas si on a un foyer qui n'en a pas besoin le prend pas et puis on peut le prendre plus tard ou si on pense qu'on en a besoin mais donc on donne la possibilité aux abonnés de le prendre ou de ne pas le prendre et bien sûr si on le prend plus tard et qu'on l'a pas pris au premier jour on a juste des frais d'envoi des frais d'envoi merci xavier pour ces explications qui étaient très claires et donc le wifi de la freebox pop évidemment il est performant d'autant plus qu'à répéteur wifi donc ce qui explique l'absence de ce wifi 6 entre autres on continue avec la rubrique habituelle le up and down c'est à dire ce qui nous a plu ou ce qui nous a pas plu jingle voilà j'ai pas oublié le jingle et donc c'est moi qui commence avec un up qui concerne free c'est ça donc l'information n'est pas passée inaperçue la semaine dernière et j'estime judicieux de revenir dessus alors free a dévoilé la semaine dernière ses résultats trimestriels pour le second trimestre à la fois financiers et commerciaux et l'opérateur fait mieux que résister à la crise alors sur le mobile free se remet totalement dans la course en recrutant 80 000 abonnés sur le segment l'opérateur retrouve de l'éclat derrière certes buick télécom qui est totalement inarrêtable et sfr mais devant orange et à titre de comparaison orange a recruté quasiment quatre fois moins d'abonnés que free sur la période sur le fric sur le fixe free a frappé encore plus fort avec 65 000 nouveaux abonnés c'est simple c'est le premier recruteur sur le trimestre et ça n'était pas arrivé depuis sept ans alors ses performances sont tirées par la fibre où free a recruté 238 000 nouveaux abonnés c'est le premier recruteur depuis cinq trimestres il devance à chaque fois l'opérateur historique alors fort de ses 2,2 millions d'abonnés ftth free a pu revoir à la hausse ses objectifs sur la fibre avec un nouvel objectif intermédiaire l'opérateur ambitionne d'atteindre 2,8 millions d'abonnés à la fin de l'année après avoir atteint son objectif annuel qui était de 2 millions il l'a atteint en mai dernier et un autre objectif celui de dépasser les 5 millions d'abonnés d'ici 2024 contre 4,5 millions précédemment donc voilà pourvu que ça dure juste pour préciser tu as dit que ça faisait 7 ans que c'était pas arrivé qu'il soit premier recruteur ça fait 7 trimestres plutôt parce que 7 ans ça fait beaucoup non 7 ans premier recruteur sur le fixe ça fait 7 ans que ça n'était pas arrivé sur le fixe d'accord je crois que c'est pas du mobile non non je maintiens les 7 ans d'accord non je crois que c'est pas du mobile c'est pour ça tu n'en arriveras pas bon ben merci vax donc il y a forcément un dame et ça concerne également free mais oui parce que free n'est pas parfait malgré tout puisqu'il a mal prévu le coup en lançant sa freebox pop mais surtout son offre delta plus pop dont Dimitri a parlé auparavant en effet il il n'arrive simplement pas à suivre le flux des commandes il a les livraisons prennent du retard pour les les abonnés qui migrent vers toutes les offres delta comme vous pouvez le voir auparavant c'était un délai d'environ 4 à 6 semaines ce qui est déjà énorme ce qui est maintenant passé à 3 mois donc c'est quand même un beau down pour free puisque on aurait cru qu'il aurait pu aussi apprendre un petit peu de ses erreurs lors du lancement de delta où il y avait eu également eu énormément de problèmes de livraison au niveau du délai on rappelle c'est juste pour les migrations donc leur freebox fonctionne toujours évidemment il n'y a pas de coupure d'internet non évidemment et les nouveaux abonnés sont livrés à peu près en temps et en temps à peu près à peu près donc là c'est vous annoncer une nouvelle rubrique on a confié ça à Dimitri on croise des doigts pour que ça se passe bien donc Dimitri on te laisse et on lance ton jingle donc c'est le chiffre de la semaine alors qu'elle est quelle est-il alors il va s'afficher à l'écran c'est 2000 milliards 2000 milliards 2000 sabba non c'est pas ça en fait c'était en août dernier apple a c'est la capable de capitalisation boursière a dépassé par apple en août dernier aujourd'hui c'est un petit peu moins alors du coup la firme à la pomme a été la première entre plus américaine atteint cette capitalisation en bourse à titre indicatif le budget de l'état français c'est environ 350 milliards de rouleau voilà donc il ya quand même voilà on voit bien que l'appel une différence entreprise du numérique de très loin en temps il ya l'iphone qui fonctionne bien et sont diversifiés donc forcément ça marche bien avec c'est un chiffre impressionnant on n'arrive même pas à s'y imaginer 2000 milliards c'est beaucoup trop grand c'est parce qu'on ferait j'achète une baraque j'achète un pays voilà merci beaucoup de nouvelles rubriques n'hésitez pas à vous dire dans les commentaires si ça vous a plu et si on continue à rubrique avec dimitri la semaine prochaine merci olivier il ya plein d'autres infos qui ont eu lieu cette semaine et max va nous en parler et à toute vitesse en plus c'est parti à toute vitesse je suis pas sûr et plein d'infos je suis encore un petit peu moins sûr avis aux abonnés free box pop delta mi 4k révolution et one free a déployé cette semaine une nouvelle mise à jour des players je ne vais pas rentrer dans le détail cette mise à jour cette nouveau firmware ailleurs s'adresse aux abonnés les plus geeks d'entre vous les corrections sont très techniques donc je vous conseille d'aller sur le site des développeurs free box et surtout de mettre à jour votre serveur toujours cette semaine free a déployé une autre mise à jour sur cette fois ci le player de la free box delta et non ce n'est pas pour implémenter le dolby atmos c'est triste mais c'est comme ça des bugs ont simplement été corrigés notamment un grésillon un grésiment un grésiment je suis fatigué sur une des sorties audio et aussi l'opérateur a mis fin à l'impossibilité d'arrêter des musiques lancées par alexa alors on reste sur les free box et je m'adresse aux abonnés free box min 4k désireux de migrer vers la free box pop free a relancé son opération frais de migration offert et frais d'envoi offert pour ses abonnés là jusqu'au 30 septembre et je termine on reste encore décidément sur les free box et spécialement sur la free box pop free a lancé sa boutique free box pop accessible aux abonnés sur leur espace abonnés alors olive je sais que tu es très friand d'accessoires tu vas souvent traîner sur les boutiques j'adore les câbles hd mini entre autres où on peut trouver les câbles classiques de la free box pop mais surtout ce qui est un peu étonnant la télécommande de la free box mini 4k qui est proposée au même tarif que la télécommande de la free box pop donc c'est pas ce qu'elle fait là cette free box cette télécommande free box mini 4k mais en tout cas si vous avez une free box pop vous pouvez commander une free box visiblement c'est compatible puisque c'est proposé c'est bon pour toi c'est bon eh ben on continue avec notre dernière rubrique qui est le free fight vous le savez on va se failliter en tout cas plus ou moins sur un sujet qu'on a défini alors on va vous parler de la nouvelle offre free box free a revu toute sa gamme free box avec le lancement de la free box pop et on va commencer par max qui va nous qui parce que n'était pas des questions au début de simplifier l'offre et est ce que c'est vraiment nos plus fidèles lecteurs s'en souviendront en mai 2019 lors du capital market days d'iliad zavier niel a fait un petit mais à coup de pas en annonçant que les la gamme de produits fixe free box chez free est bien trop complexe tout en déclarant on veut revenir à notre philosophie de base pour une meilleure efficacité et un accès plus facile que ce soit plus transparent plus compréhensible donc la free box pop a été lancée le 7 juillet dernier xavier nous l'a dit c'est notre simplification des offres alors concrètement deux free box ont disparu la one et la cristal et la question est de savoir mais côté offre n'est ce pas plus complexe ou tout aussi complexe qu'avant oui parce qu'il ya beaucoup plus d'offres il ya moins de free box mais beaucoup plus d'offres mais justement c'est cette offre pléthorique est ce qu'elle peut être intéressante est ce que justement ça peut répondre c'est un peu ce que tu disais dimitri tout à l'heure pour moi en adéquation avec le marché ça qu'on aime ce qu'ils veulent la domotique ils ont une offre domotique il ya des services de streaming c'est très à la c'est très à la mode c'est en plein développement c'est dedans vous avez l'offre qui était juste adsl qui a disparu maintenant vous avez vous avez de la fibre dans toutes les offres c'est cohérent du coup ça s'adapte on peut qu'on peut choisir sa free box serveur et sa free box player notamment avec la delta il ya plus besoin de payer donc il y avait vraiment des offres qui s'adaptent maintenant enfin c'est un peu le cas moi j'ai l'impression même si c'est plus compliqué c'est plus d'offres en tout cas elle s'adapte au marché et à chaque besoin on voit bien avec le succès notamment la delta pop c'est sûr que la delta pop peut intéresser énormément le seul truc moi que je me permettrais de regretter c'est le manque d'une d'une box dual play de réelle entrée de gamme c'est à dire que c'était l'intérêt notamment de la free box crystal qui proposait justement du dual play en adsl certes mais tout de même à un prix très bas donc 9 99 la première année et entre 20 et 25 euros là c'est ça donc maintenant il n'y a plus que la mini 4k on prend en entrée de gamme donc 14 euros 15 euros la première année ça va seulement après on passe tout de suite à plus de 30 euros et et là c'est quand même assez dommage je trouve si cette simplification a eu lieu c'est très bien et si fruit en est content c'est tant mieux en revanche il manque il manque quand même s'il ya lp mais c'est la freebox de delta s donc quand même bien plus cher alors avec xavier nous l'a expliqué eux leur stratégie c'était d'avoir on va dire deux catégories de box garder deux box historiques qui se vendent encore il faut dire que la freebox révolution cartonne notamment via les ventes privées la freebox 4k la première année reste très accessible et derrière deux nouvelles générations de box donc la delta et et la freebox pop je pense qu'ils se sont un petit peu compliqué la tâche c'est notamment sur l'offre delta s pourquoi rajouter une option tv oui parce que là du coup elle devient même pas du tout attractive par rapport à l'offre freebox delta plus pop et c'était l'occasion de vraiment peut-être proposer une offre dual play ultra puissante avec la fibre 8 gigabits et là je trouve qu'ils se perdent ils se mélangent un petit peu des pinceaux et je pense que pour le grand public en arrivant sur ce tableau là comparatif ça casse un petit peu le délire surtout que pour une offre dual play ok mais à côté il ya quand même des services dont on n'a pas forcément besoin je veux dire il ya la possibilité de gérer le domotique pour la delta s par exemple qui pour le coup lorsqu'on veut juste une offre dual play c'est une offre haut de gamme c'est une offre haut de gamme dual play ils ont lancé la delta s parce que des abonnés voulaient une offre dual play avec le serveur de la delta c'était pas prévu free a dû corriger le tir très rapidement il ya eu énormément de polémiques pourquoi proposer une option tv dessus aujourd'hui c'est ça en tout cas il ya plus d'offres d'entrée de gamme à 25 euros comme c'était le cas et peut-être permettre aux abonnés delta s en disant ah je veux la freebox delta plus plus player pop de pouvoir migrer ça aurait été un peu plus intelligent à votre avis quelle est l'offre justement la nouvelle offre de fric et la plus pertinente pour ceux qui veulent tout la totale c'est et de loin sur le marché et parmi les offres freebox c'est l'offre freebox delta plus player pop après pour ceux qui veulent je pense que ce serait poussé pour ceux qui veulent tous tous les amis la contre ce qui veulent des étoiles des économies par exemple ce serait peut-être un peu plus à freebox pop puisque avec le forfait free mobile elle permet quand même d'économiser un petit peu là dessus et d'avoir une très bonne qualité de service quand même et de voir s'abonner quand même si on veut c'est ça ça dépend des foyers français des abonnements ça dépend toujours des usages après après ce qui est compliqué là aujourd'hui c'est que la freebox révolution avec tv by canal est à 44 euros la deuxième année et l'offre freebox pop en migration vers tv by canal et au même prix c'est vrai que du coup on est encore dans le problème de est ce que c'est vraiment si simple que ça au niveau de la différence de prix ça n'est pas toujours en tout cas après la deuxième après la première année parce qu'il y a énormément d'offres notamment quand on veut choisir canal ça dessus enfin en tout cas leur canal on change d'offres sur la pop c'est à dire qu'on s'engage définitivement c'est ça c'est ça donc simplification du nombre de freebox mais au niveau des offres on reste quand même dans quelque chose d'assez compliqué il ya l'embarras du choix c'est compliqué de faire un choix faut vraiment être sûr de ses usages et bien réfléchir avant de s'inscrire une affaire et bien lire une heure qui boxe pour voir tous les comparatifs et évidemment surtout sur toutes les offres donc on vous donne rendez-vous du coup sur univers freebox.com tous les jours c'est terminé pour cette première émission de la saison on se retrouve évidemment la semaine prochaine à partir d'environ 18 heures le temps d'uploader la vidéo on vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine ciao